Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa s-salatu wa s-salam wa al-ashraq al-mursaleen Allah a descendu le Coran sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans le Coran on trouve trois surates qui s'appellent par le nom de Muhammad ou bien une qualité qu'Allah lui a donnée nous avons donc surat Muhammad, surat al-Muzammil et surat al-Muddafir si on regarde maintenant le nombre de versets de chaque surate nous avons la table suivante donc surat Muhammad a 38 versets surat al-Muzammil contient 20 versets et surat al-Muddafir a 56 versets si on fait le total de ces trois nombres nous obtenons 114 et 114 est le nombre de surates dans le Coran subhanallah maintenant si on prend le nom Muhammad il s'écrit avec trois lettres de l'alphabet arabe donc il y a al-Mim, al-Ha' et al-Dal si on regarde le nombre de répétitions de ces trois lettres dans les trois surates nous aurons le tableau suivant donc comme vous le constatez nous obtenons le nombre 456 à quoi correspond le nombre 456 en effet le nombre 456 est égal à 4 x 114 114 est le nombre de surates dans le Coran et le nom Muhammad est cité quatre fois dans le Coran aussi subhanallah et comme nous le savons Allah a révélé le Coran à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant 23 ans et le prophète a expliqué aussi aux gens les cinq piliers de l'islam mais ce qui a attiré mon attention dans le Coran c'est la présence de trois surates dont le nombre de versets est de cinq versets et comporte chacune 23 mots au nombre de années de révélation subhanallah si on regarde dans le tableau suivant nous aurons les trois surates donc ici nous avons les trois surates avec leur numéro nous avons surates al-fil l'éléphant qui est le numéro 105 nous avons surates al-masad numéro 111 et surates al-falaq numéro 113 la somme de ces trois numéros on obtient 329 à quoi fait référence le nombre 329 329 est égal à 47 x 7 et 47 est le numéro de surates Muhammad à qui le Coran a été révélé et nous savons aussi que le Coran a été révélé par Allah en sept dialectes subhanallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh